Dans l'actualité également, mois du patrimoine culturel, mois de découverte de Burkina culturel et de promotion des valeurs traditionnelles. Et nous vous invitons à voir une démonstration de réduction de fer réalisée par les forgerons à l'appel du chef de Sandro. Obtenir du fer à partir de Mineret, le processus avec Franck Wiedrago et Moussaki. Nous ne montrons ici que ce n'est forgeron au pied nu. Nous sommes à Sandro, au quartier général des hommes du feu et du fer. Comme dans un laboratoire chimique, ces forgerons se préparent pour une démonstration de réduction du fer. A cet effet, deux fourneaux sont installés pour l'exercice. Pour obtenir le fer, on fait d'abord l'extraction du minerai à la mine pour arriver au niveau du fourneau pour faire ce qu'on appelle la réduction du minerai de fer. Et la réduction du minerai de fer, il y a deux types de réduction. Il y a une réduction à tirage forcé, c'est-à-dire c'est la réduction avec le soufflet et la réduction à tirage naturel que vous voyez juste derrière. Qui, en fait, ce sont les tuyères qu'on a placées de façon scientifique et qui va aspirer, qui actionnent en fait le feu à l'intérieur. Et qui va augmenter la température à l'intérieur du fourneau pour permettre de pouvoir fondre les impurités et obtenir de la loupe de fer. Obtenir la loupe du fer, obéir à un travail purement scientifique. Ces petits fourneaux en plein travail fondent le minerai à partir de 900 degrés Celsius. Le gros d'à côté lui dégage les impurités du fer entre 2000 à 3000 degrés Celsius. Tout se passe sous le regard de la jeune génération investie désormais dans la mission de perpétuer ses savoir-faire ancestral. Depuis notre naissance, on n'a jamais vu de fourneau. On attendait parler de fourneau, mais cette fois-ci-là, ça nous a beaucoup éclairé. Et c'est une école pour nous tous et pour nos enfants qui viennent de naître, qui vont savoir que vraiment avec ce fourneau-là, c'est la base même du forgeron. Donc ça fait beaucoup plaisir quand ça a été fondé même ici, devant nous, et nous sommes très fiers. L'exercice est minutieux et demande assez de patience. 36 heures sont nécessaires pour la réduction du fer à partir du minerai. Quand arrive l'ouverture du fourneau, le règlement est clair. Quelques pas de danse de la tour de Songo autour du site. Ensuite, les femmes apportent du Yonkoum, cette boisson locale qu'elle en sert aux étrangers en pays Mwaga. Elle se boit autour de Ourola et la suite la voilà. Ce que nous avons comme valeur traditionnelle et savoir-faire, nous devons les maintenir. Nous ne devons surtout pas les laisser au détriment de ceux des Blancs. Si cela arrive, nous allons le regretter. Ici, le secret ne se dévoile pas. À chaque action, la réaction du public. La tradition de Forgeron se vit en live devant chef Koutumi, responsable administratif et élève. Ce sont les très bons stars de notre société. Donc, nos ancêtres ont su réellement intégrer cette partie de notre société au sein de notre communauté, de nos différentes communautés. Pour dire qu'effectivement, chacun a son rôle à jouer. Et ce que nous traversons aujourd'hui, ça nous interpelle. Ça nous amène à vivre dans l'unité, à vivre dans la cohésion pour pouvoir atteindre effectivement la paix. J'ai appris que les fourneaux, on ne les nommait pas par leur taille, mais on les nommait par leur procédé. J'ai vu les tuyères. Je veux qu'on doit mettre le fer dans le fourneau. Et si on monte en haut du fourneau, on peut voir le fer qui est à 1200 degrés Celsius. L'eau qui sert pour refroidir le fer est ensuite partagée aux populations. De la foi des forgerons, elle sert des remèdes contre plusieurs maladies comme l'hémorroïde et l'infertilité. Cette séance de démonstration de réduction du fer s'accompagne de rues marchandes. De quoi enchanter les participants. Merci.